bonjour c'est fabiola je vous envoie de grandes vagues d'amour et de puissantes énergies de parfaite santé je suis heureuse de vous retrouver il y a une épidémie de virus mais plus que cela il y a une épidémie de peur quel est le message et bien les plans célestes oeuvrent pour nous et on va voir ça maintenant actuellement il y a 170 mille personnes infectées dans le monde par le virus et il y a eu plus de 7000 décès mais combien de personnes subissent l'épidémie de peur 80% de la population mondiale a peur soit 80% de 8 milliards d'êtres humains la peur la frayeur c'est dit diffusé sur tout notre plan terrestre bien plus vite que le virus ce sont environ 6 milliards d'êtres humains qui ont succombé à la pandémie de terreur qui ont une peur incommensurable abaissant drastiquement le taux vibratoire de la conscience collective ça crée un pharaonique égrégore d'énergie de peur venu du fond des âges qui se révèle de nombreux hommes et de nombreuses femmes vont traverser sans symptômes cette vague virale mais pourtant tous ont peur nous devons écouter évidemment les instructions logiques et simples des personnels soignants rester chez soi personne ne nous a ordonné d'avoir peur ni dieu ni les dirigeants ni les hommes regardez en vous toutes ces peurs non éradiquées qu'il vous reste à dissoudre sur l'autel du coeur dans l'amour divin prenez ce temps d'introspection à votre avantage écoutez beaucoup moins les médias qui malgré eux sont les instruments de la diffusion de la peur de grands vecteurs de peur de cette pandémie de terreur qui diffuse sur notre merveilleux plan terrestre des vibrations lourdes et denses venant du bas astral et qui empoisonnent la conscience collective la pensée juste le discernement et le courage et la compréhension la peur barre la route aux grâces divines que nous devons recevoir chaque jour cette épidémie de terreur est orchestrée par des énergies noires voulant encore faire une démonstration de leur existence semant l'épouvante dans les esprits et quand un peuple est terrorisé vous le savez il est prêt à tout accepter pourvu qu'on lui redonne la paix si la peur a envahi votre coeur alors c'est le moment de tester votre foi votre foi infaillible en vous et en ce qu'il y a de bien plus grand que nous reliez-vous à la conscience supérieure recommencez à diffuser une merveilleuse vague de paix infini dans votre coeur dans votre famille et résonnez uniquement par le coeur et que cette paix vous enivre tous maintenant l'univers est grand l'univers est fort l'univers est puissant l'amour pur infini de l'univers est en vous et partout autour de vous passez la main devant vous sentez cette merveilleuse énergie de paix qui se diffuse autour de vous qui tournoie tel un vortex d'amour et de lumière autour de vous dès l'instant où vous la contactez l'arme la plus puissante contre la peur c'est la paix et l'amour pur que vous rappelez à vous l'énergie d'amour infini est la plus régénératrice pour chacun c'est la plus régénératrice de tout l'univers à la fin de cet audio je vous donnerai une puissante prière de santé parfaite de protection mais tout d'abord réveillons maintenant Christ tout puissant qui règne en nous en chacun de vous appelez votre âme supérieure à établir une connexion indestructible avec la vérité divine et recevez en retour la clarté du Christ afin d'activer un discernement nouveau maintenant demandez à ce que les hiérarchies célestes oeuvrent à la santé mondiale parfaite bénissez-vous aussi chaque jour, chaque matin vous pouvez le faire en vous regardant devant la glace je me bénis de pur amour et de lumière je me bénis avec l'énergie pure du divin apposez vos mains sur vos enfants et bénissez-les je te bénis de pur amour et de lumière je te bénis avec l'énergie pure du divin et quand vous bénissez l'Esprit Saint descend sur la personne vous allez redécouvrir votre entourage sous un angle nouveau il va y avoir quelques jours d'adaptation à cette situation de confinement et ensuite vous allez vous apaiser c'est une décision à prendre prendre la décision d'apprécier chaque instant d'immobilisme en conscience que nous impose ce virus redécouvrez vos enfants prenez le temps de jouer avec eux de rire faites-vous plaisir en faisant un bon gâteau une soirée crêpe en regardant ensemble un film et puis vous avez enfin le temps d'appeler vos amis et votre famille que vous n'avez jamais le temps de contacter et vous pouvez même le faire pendant des heures être confiné ce n'est pas comme cela que doit être notre vie vous avez droit à infiniment mieux vous êtes légitime à vivre un quotidien bien plus scintillant et immensément heureux mais les hiérarchies célestes avaient prévu ça pour nous faire prendre conscience de la réalité de notre vie et de ses aspects qui sont à nettoyer une vie heureuse infiniment aimante c'est votre droit divin de naissance et vous pouvez travailler avec l'Esprit Saint avec ses langues de feu purificatrice avec son feu salvateur appelez-le invoquez-le accueillez-le en vous diffusez-le dans chacun de vos corps dans votre sphère souveraine laissez-vous remplir de toute sa puissance faites confiance à l'Esprit Saint le Saint-Esprit a une force phénoménale rien ne lui résiste l'étude de l'Esprit Saint du Saint-Esprit est appelée la pneumatologie c'est vraiment pas loin de la pneumologie à son invocation l'Esprit Saint se répand sur vous c'est immédiat l'Esprit de sagesse et d'intelligence l'Esprit de conseil et de force l'Esprit de connaissance et de foi profonde l'Esprit de la sainte paix qui sont les sept vertus de l'Esprit Saint je vous donne une sentence en magie christique pour la santé parfaite à dire à haute voix avec la puissance du verbe chaque jour et à la fin de l'audio je vous donnerai une prière voici la sentence en magie christique à dire à haute voix chaque jour je vis dans un royaume de santé éternelle où tout m'apporte la force et l'énergie divine je suis le royaume mon corps est un temple sacré sur lequel ni le temps ni les virus ni les bactéries ni aucune maladie non de prise la lumière christique pénètre à présent chaque cellule de mon corps et je rends grâce pour ma santé rayonnant le divin je suis un avec l'esprit divin je suis le royaume le Saint-Esprit est en moi il est jeunesse éternelle il est richesse éternelle il est santé éternelle il est bonheur éternel Amen cette puissante sentence en magie christique est à dire chaque jour jusqu'à ce que l'ensemble de vos peurs soit complètement dissoute sachez que cette pandémie ce virus sement la terreur met notre foi à l'épreuve nous faisant douter de notre part divine de notre corps divin de notre connexion parfaite à Dieu à la source de tout ce qui est ce n'est qu'un piètre ralentissement dans l'activation de nos codes divins mais fort heureusement l'alchimie de nos cœurs sacrés alliés à l'Esprit Saint vont imprégner définitivement nos énergies des énergies pures de la source ceci n'est qu'une halte passagère à notre nouvelle terre en construction votre pouvoir d'auto-guérison et de guérison globale est colossale alors appelez à la rescousse l'Esprit Saint et ses langues de feu sacré si vous doutez encore de vos propres pouvoirs il y a le formidable soin quantique avec la flamme sacrée de l'Esprit Saint que vous pouvez aller télécharger sur mon site enseignement de Michael.fr je vous mettrai bien évidemment comme d'habitude le lien sous la vidéo si vous l'avez déjà commandé il y a quelque temps ne le recommandez pas puisque vous l'avez déjà et il est temps de l'utiliser aujourd'hui chaque jour la flamme sacrée de l'Esprit Saint c'est la flamme de paix et de perfection ces grandes vibrations des plans supérieurs que chacun doit absolument installer dans sa vie dès maintenant pour cette nouvelle décennie et ça commence en 2020 je vous mets le lien sous la vidéo voici la prière de protection et de santé parfaite moi dites votre prénom ambassadeur de lumière je me replace sur mon piédestal de lumière et plus rien ne pourra m'en faire tomber je te remercie Seigneur pour ta protection sur ma vie sur mon corps et sur celle de ma famille je commande que tu es ma lumière et mon salut de quoi aurais-je peur de rien de quoi aurais-je crainte de rien car tu es le soutien absolu de ma vie oui je vis en pleine confiance car je sais que la main puissante de l'éternel est sur moi et sur ma famille au nom de Jésus-Christ je crois dans mon cœur et je sais que ma famille et moi sommes tous tes enfants Dieu et je suis confiant que notre Père céleste ne permettra jamais au virus de toucher à ma vie encore moins à celle de ce que j'aime c'est pourquoi je déclare que je suis intouchable je suis imbattable je suis indestructible je suis invulnérable et inaliénable au nom de Jésus-Christ je déclare sans effet toute énergie négative ou virus dirigé contre ma famille et moi au nom de Jésus-Christ je déclare qu'en tant qu'enfant de Dieu je place mon corps tout mon être mon esprit mon âme sous la protection du sang de Jésus le sang de Jésus qui purifie tout ainsi l'épidémie n'a point d'effet sur moi au nom au nom de Jésus je lis et je chasse tout virus envoyé contre moi je l'enchaîne et je le chasse au nom de Jésus parce que tout ce que j'enchaîne sur terre est enchaîné au ciel je déclare qu'aucun malheur ne m'arrivera aucun fléau n'approchera de moi car Dieu veille constamment sur moi je déclare qu'aucun virus ne m'arrivera aucune épidémie n'approchera de moi car Dieu veille constamment sur moi et j'en rends grâce Amen